Et salut à tous c'est Kogaïa, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la première team en première vidéo en 9g et pokémon et oui ça fait très très longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas forcément eu beaucoup de temps mais j'ai voulu tester une petite sticky web, alors les pokémon poseurs de sticky web il y en a très peu cette gen donc on va jouer Mascadra avec Toile Gluante, Lambda, Papyodance et Parasport, max attaque spéciale parce que mine de rien ça fait pas mal de dégâts donc pourquoi pas le terratype Ghost, ensuite nous avons Baogian, Bandochoa avec Eclatglas, Machouille, Cryopirouette et Lame Sainte Roue de Fer avec Tour Rapide, Séisme, Piège de Roque et Tête de Fer, Kourou Singe, Gonflette, Point de Colère, Vampipoint, Provoque ensuite nous avons aussi Galam, la star de la team avec Danselam, Lamefeuille, Lame Sainte, Coupe Psycho et enfin Gromago avec Ruidor, Ballombre, Machination et Soin donc grâce à, j'espère qu'avec cette team on va pouvoir enfin essayer de trouver une bonne game et de pouvoir espérer remporter des matchs donc le premier match qu'on a contre Fire Isis Lash, donc il a Paume de Fer, Corvayus, Lugu, Gromago, Dinglu et Oyakata donc à première vue on dirait que la Sticky est plutôt intéressante contre sa team sachant que nous avons Gromago qui empêche son Pokémon de défaut donc ça c'est pas mal, on valide avec notre masque à droite directement et nous allons tout simplement faire Toile Puyante ici il va mettre les Pico donc on s'en fiche en un Rapid Spin donc c'est pas mal le Pokémon le plus chiant à gérer non plus on va tout simplement go sur Baogian ici parce que à moins qu'il attaque normalement c'est bon et on va tout simplement faire Cryo Pirouette on va faire des bons dégâts à Dinglu et franchement ça va, les Cryo Pirouette on fait très très mal on va tout simplement faire une petite Clam d'Air ici et évidemment pouvoir potentiellement faire des petits trucs bien sympa on a raté notre attaque, bon c'est pas très grave donc il va mettre les Pico, il va mettre les Pico, il va mettre les Pico l'avantage aussi c'est qu'on peut tout simplement Rapid Spin il n'a pas de type Spectre à part Chromago et Chromago c'est un Pokémon qui n'anti-spin pas notre Pokémon donc ça c'est intéressant et il va aller sur Paume de Fer donc ça c'est plutôt bon pour nous parce que ça veut dire que du coup on va pouvoir faire des petits Dagar à notre Pokémon et on va tout simplement continuer à taper on ne va pas chercher à comprendre simplement continuer à taper notre petite Lame d'Air puisque de toute manière en fait il n'a rien pour enlever la sticky je rappelle donc parce que Gromago on peut bloquer des fogs enfin il bloque complètement un Cornelius donc il n'y a pas besoin de faire des choses donc on va continuer à taper Lame d'Air on ne va pas chercher à comprendre on va continuer à taper Lame d'Air je veux dire au bout d'un moment Oyakata il ne fait rien à notre Léon il va forfait donc Mascadra qui aura fait le taf mine de rien donc ça c'est intéressant vous voyez ça sert à rien de switcher à l'infini quand vous faites votre truc c'est qu'il faut à un moment tuer le lead parce que sinon moi je ne fais que spammer les attaques ça sert à rien de faire autre chose allez on va faire notre petit Mascadra ici qui va pouvoir faire Toile gluante s'il fait Trick c'est pas grave puisque de toute manière il est plus rapide donc il est soit max vitesse soit... bref on connait la chanson on va aller sur notre roue de fer ici qui devrait... parce qu'on peut garder évidemment la ceinture force de notre Mascadra c'est plutôt intéressant on va activer la charge quantique ici alors je ne sais pas si il est mouchoir choix ce Yu Yu mais on peut faire un petit séisme ici si il est mouchoir choix c'est pas trop grave et ça va envoyer le Karchakrok Karchakrok qui va se faire 2HKO par notre roue de fer donc on va tout simplement refaire séisme ici et on va tuer le Karchakrok donc ça c'est plutôt intéressant roue de fer qui aura commencé déjà à faire le taf sachant que il va aller sur Gromago alors Gromago c'est pas non plus un Pokémon qui nous fait faire on pourra tout simplement faire piège de roc ici alors il peut être mouchoir choix avec cage éclair ce qui est extrêmement bizarre quand on y pense mais même s'il est mouchoir choix il ne fera pas de dégâts il est bien mouchoir choix avec cage éclair mais il est bloqué sur... non le fait qu'il soit bloqué sur Tric on s'en fiche on va aller sur... donc maintenant on a un roue de fer mouchoir choix ce qui est plutôt intéressant contre la team adverse étant donné qu'il a pas vraiment de résistance à roue de fer donc c'est plutôt intéressant on est plus rapide que notamment le Pokémon donc il va faire balle ombre on s'en fiche de balle ombre on va simplement essayer de faire une petite lame d'air ici mais on va tout simplement pouvoir aller sur... alors c'est bizarre qu'il ait fait ça dans le sens où... voilà quoi donc gigancel et bien on va tout simplement aller sur notre ami le galam ici directement et ça va faire salaison salaison c'est pas non plus le truc le plus intéressant à faire et on va faire une petite danse lame ici qui pour moi est complètement gratuite voilà pourquoi je voulais pas aller sur... sur... sur Gromago tout de suite parce qu'il a des Pokémon pour gérer Gromago donc on a pas forcément beaucoup de choses à faire alors il est plus speed ce qui fait que du coup il est plus rapide que moi ok mais... euh... à 364 on le dépasse avec notre Scarf ou de fer donc il faudra faire juste attention à qu'est-ce qu'il va faire donc on va envoyer Mascadron au Caspi tout simplement comme ça s'il a close combat ou des choses comme ça on saura et on va envoyer Baogian tout simplement ici faire une petite cryopirouette pour tuer le garde-fer et ça va envoyer le gigancel alors... moi je te dis j'ai envie de taper cryopirouette ici parce que de toute manière s'il fait Big Splash il nous tue on s'en fiche on peut mettre tout simplement on peut mettre soit Gromago soit Galam mais on va mettre Galam ici et on va tout simplement faire Lamsin voilà comme ça on tue le gigancel donc je suis resté sur Baogian parce que il aurait pu tout simplement anticiper et faire Murs de Fer ou Salaison ce qui fait que du coup rester avec Baogian ça me permettait d'avoir des dégâts dessus donc c'était quand même assez intéressant donc ici on va tout simplement faire la terra-crystallisation et coupe Psycho ah il est quand même max speed bon c'est pas très grave on va parce qu'on a notre propre Gromago et je pense pas qu'il nous tue donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout simplement on peut faire Ruée d'Or en vrai je sais pas si on le tue mais euh ok donc on le tue donc ça c'est bien parce que du coup notre Gromago est euh tout simplement voilà voilà on va envoyer donc je pense qu'on peut laisser mourir Gromago en vrai euh ce que je vais faire c'est juste faire Ruée d'Or il est Scar ok donc ça ça me va très bien parce que du coup on peut faire on peut go roue de fer et tout simplement faire séisme ici car je pense qu'en vrai et on est toujours plus rapide avec euh bah on peut envoyer Kubousinge comme ça on sait que euh on a sonné sur tête de fer tout simplement et ici on va tout simplement faire un petit Vampipoint pour tuer le euh Baogian donc double euh euh victoire pour l'instant donc ça c'est très très bien et euh on va faire un dernier match du coup avec cette team un petit dernier match une team Screens en face avec un Draculose alors j'avoue Draculose il fait quand même un peu peur donc il va falloir faire euh très très attention on va envoyer le Baogian en lead parce que ça permet alors ça permettait surtout euh un Moto Wizard de pas faire un peu ce qu'il veut surtout il a pas vraiment de 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 switching à cryopirouettes donc je vais faire des cryopirouettes donc je vois qu'il est quand même assez euh euh bulky ce qui fait qu'on va pouvoir envoyer Gromago et faire euh machination ici tout simplement et euh le problème en fait c'est qu'on va tout simplement faire euh ruée d'or alors il peut faire sabotage s'il veut c'est pas grave euh puisqu'on va l'empêcher tout simplement de faire euh Shed Tail et euh on peut faire soin ici tout simplement l'avantage aussi c'est que euh Moto Wizard euh euh pourra pas faire Shed Tail même en switchant parce qu'avec les geforce il va être à 40% donc là le soin est complètement gratif voilà voilà alors j'ai envie de me dire que je peux envoyer que je peux envoyer euh en vrai la la toile gluante va pas être très intéressante ici donc euh il va falloir faire attention on va garder notre gros magot on va envoyer Mascazara en mode il va peut-être faire Agility ici et il mise des flagrations alors il y a deux solutions soit je fais Parasport qui je pense est mieux voilà on fait Parasport comme ça en plus on euh on euh on se constole un petit peu des tours de euh on va envoyer le roue de fer ici tout simplement et on va taper le petit séisme voilà on tape le séisme très très bien ça va envoyer Angoliath alors on va tout simplement faire euh piège de roc ici parce que la protection on s'en fiche un petit peu je vais faire tête de fer tout simplement je vais faire tête de fer donc là en fait limite ce que je peux faire c'est envoyer gros magot parce que comme ça il peut pas faire partie de chose et là je peux faire machination c'est complètement gratuit parce qu'en fait le problème c'est que s'il envoie Fori voir je vais quand même pouvoir faire des dégâts je pense qu'on fait ruée d'or ici et on crit ça c'est très très bon pour nous alors le crit était pas nécessaire dans le sens où Galam ou n'importe qui aurait tué derrière sachant qu'il était obligé de tuer mon gros magot pour pouvoir spin puisque ça aurait quand même un petit peu fec je vous rappelle qui peut pas spin ok il est bot alors on va tout simplement refaire machination ici hein ça sert à rien de laisser euh mon Torizar me touche pas donc j'ai pas besoin de euh alors on s'en fiche de Provoke évidemment on a le corps en or ce qui est bien c'est que du coup il y a plus de Scree puisque euh on a tué en Boliath ça sera le dernier match euh des matchs plutôt simple donc ça c'est bien alors mon avis sur le l'Overlust du 9G pour l'instant c'est que euh pour l'instant c'est un c'est un c'est un Overlust qui est euh plutôt euh simple et du coup euh on sait que euh euh a priori euh c'est pas non plus euh 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 je vais pas me provoquer je rappelle que j'ai euh euh un talent qui m'empêche de me faire provoquer donc ça c'est plutôt cool là on va faire ruée d'or donc on va casser le clone pas de l'os donc ça c'est cool nice ça c'est bien le séisme me tue le séisme me tue mais c'est pas le plus incroyable parce que nous avons tout simplement Baogian qui va clean la game et le petit éclat glace qui va tuer euh euh le euh motorizar et on va euh gagner le match sur ça donc 1371 donc on est plutôt bien au niveau du du ladder et c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et euh on se reverra évidemment bien plus tard pour d'autres vidéos ciao tout le monde et